Nous sommes fin 18e, au moment des guerres de Vendée. Un père et sa fille fuient leur logis incendiés. Ils arrivent à la chaboterie, y font une halte, négocient l'achat d'un cheval. Malheureusement, à cette époque, la chaboterie est le quartier général d'une troupe de hussards de la mort, prêts à mourir au nom de leur liberté. Vaincre ou mourir ! Ils sont vraiment conformes à ce que les iconographies nous ont rapporté, et les témoignages aussi, c'est-à-dire ils sont bardés de tête de mort, ils ont 35 mètres de brandembourg par costume, 145 boutons, c'est autant de protection. Et puis surtout, ils n'ont pas peur de mourir, c'est leur devise, vaincre ou mourir, la liberté ou la mort. Ce spectacle de Laurent Tixier s'articule donc autour de 4 comédiens qui marient théâtre, humour et maniement des armes. Notamment la jeune Eleonore, symbole de rébellion, un rôle que porte Anaïs Nevasseur venu remplacer au pied levé, une comédienne blessée. C'était un peu ça qui me faisait peur, en fait, c'était la mémoire, parce que j'ai commencé à prendre les combats hier, et du coup ça faisait beaucoup de choses à se rappeler, et puis surtout ce qui est hyper important, c'est que ça ne soit pas dangereux. Donc il faut vraiment que ça soit sécure, ça veut dire qu'il faut quand même que je sache ce qui se passe, vraiment. Donc j'avais peur d'oublier des phrases d'armes, etc. C'est grave, mais au final je suis grande parce que justement il n'y a pas eu de danger. Pas de danger car il y a de l'entraînement, notamment avec Michel Palvado, spécialiste de l'escrime ancienne, qui se crue tout au long de cette répétition générale chaque phrase d'arme. En l'escrime, on n'a pas de place pour l'improvisation, on a des combats qui sont chorégraphiés, c'est-à-dire que chacun sait très exactement ce qu'il doit faire. La grande difficulté, ne pas blesser son partenaire, mais faire croire qu'on l'a blessé. Ce spectacle d'une demi-heure sera joué trois fois par jour, cinq jours par semaine pendant près d'un mois et demi. Un exercice d'endurance pour les comédiens qui doivent en plus supporter de lourds costumes malgré le chaud soleil d'été. Allez, je t'embrasse, tiens. En dedans, l'intimité, il n'y a personne qui nous regarde.